To be or not to be Shakespeare, un poète auteur dramaturge anglais, nous a posé une bonne question. Cette question, vous devez la connaître en français sous être ou ne pas être. Et oui, Shakespeare vous est bien familier. Si cette fameuse question ne vous est pas connue, alors vous devez la connaître grâce à Roméo et Juliette. Vous devez savoir qui c'est maintenant. Shakespeare naquit en 1564 à Stratford de Navon et mourut en 1616. Fils d'un commerçant ruiné, on ne peut pas dire que sa vie commence bien. Et pourtant, il ne fut pas l'homme le plus à plaindre. Shakespeare commença par animer une troupe de théâtre qui, en 1603, est prise sous la protection du roi Jacques Ier. Il fonda ensuite à Londres le théâtre du Globe et commença sa fortune. Il fut l'un des plus grands auteurs dramatiques de tous les temps, grâce à quatre choses. Sa vision poétique, son réalisme, la variété de son style et son sens du tragique et de l'histoire. Ses pièces apparurent en trois temps. Pendant sa jeunesse, 1590-1600, il composa des comédies légères, tels que la légère apprivoisée, 1593-1594, le songe du neul d'été, 1595, des fresques historiques aussi, Henri VI, Richard III, Jules César, et une tragédie, Roméo-Juillette, 1594-1595. La seconde période est la période dite noire, de 1600 à 1608, à cause des déceptions politiques. Ces grandes tragédies, on peut trouver Hamlet, 1600, Othello, 1604, Macbeth, 1605, Le Roi-Lire, 1606. La troisième période est la période féérique, plus calme, avec la tempête, 1611. Pour information, Toobie en un Toobie est dans son ouvrage Hamlet. Shakespeare est très connu grâce à Roméo, Juliette, Hamlet, Macbeth et Théo. Dites-moi dans les commentaires comment vous connaissez Shakespeare, mettez un pouce bleu et abonnez-vous, n'oublions pas la petite cloche. La prochaine vidéo sera sur Einstein, mais n'hésitez pas à mettre d'autres sujets aussi dans les commentaires pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous !